Avant d'ouvrir la parole, j'aimerais demander à quelqu'un d'invoquer la bénédiction de Dieu sur notre étude. Nous avons parmi nous un doyen qui a été missionnaire une vingtaine d'années en Afrique noire et une vingtaine d'années en Algérie. Monsieur, bonjour. Est-ce que je peux vous demander de prier pour ce cours, s'il vous plaît ? Seigneur, nous te remercions parce que la voie est toujours ouverte pour que nous puissions intercéder jusqu'au trône de grâce. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée, pour nous conduire, pour nous diriger, pour nous écarcer de l'erreur. Que ce matin, Seigneur, ta présence soit au milieu de nous et que tu bénisses ton serviteur qui nous parlera. Tu l'inspires. Et merci pour cette belle journée et pour tous tes bienfaits. En nom de Jésus, Amen. Amen. Tout d'abord, une petite mise au point. Hier soir, j'ai oublié un détail. Nous avons dit que les noms propres des villes de cette église d'Asie avaient une relation avec le message de chacune de ces lettres. Et ainsi, on a dit que Éphèse signifiait désiré, que Smyrne signifiait myr, que Pergam voulait dire pour le mariage, que Thyatir venait de la racine tuot qui signifie sacrifié, que Sarde veut dire ceux qui échappent, que Philadelphie veut dire amour fraternel. Et j'ai omis de dire ce que voulait dire l'Odyssée. Alors, deux personnes ont réclamé la sortie. Eh bien, je m'acquitte. Je fais mes aculpats, si vous voulez. Alors, c'est aussi important. L'Odyssée peut se traduire soit justice du peuple, soit droit du peuple. Nous vivons une époque où les droits de l'homme sont posés au détriment des droits de Dieu sur l'homme. Et dans l'Église, dans la chrétienté, dans le christianisme apostat, hélas, on met les droits de l'homme avant les droits de Dieu. Et vous savez, il y a telle chose que l'humanisme chrétien, si je peux dire, bien que les deux termes ne vont pas ensemble, parce qu'on ne peut pas être chrétien et humaniste en même temps, mais l'homme est toujours mis en avant dans les Églises, dans notre œuvre action biblique. Dans les différentes congrégations, au détriment du Seigneur. Mes amis, que nous puissions disparaître et donner toute gloire au Seigneur. Le propre de l'Odyssée, c'est de mettre l'homme en avant et Christ en arrière. Et c'est cela que le Seigneur vomit de sa bouche. Alors, je remercie les personnes qui m'avaient rendu attentif de mon oubli. Et ceci nous introduit bien dans le sujet de ce matin. Le sujet de ce matin, aussi un grand sujet, puisque c'est un survol des chapitres 4 à 18, comme on vous l'a annoncé. Un survol qui, forcément, ne me permet pas d'entrer dans les détails. J'aimerais que nous nous mettions dans la situation de cet alpiniste qui arrive au sommet, dont nous avons parlé avant hier, non, hier matin, cet alpiniste qui, après avoir peiné, est devant le panorama, regarde tout autour de lui, mais regarde aussi derrière lui. Telle était l'attitude de gens transportés au jour du Seigneur. Alors, j'avais dit, transportés de l'an 95 en l'an 2000, et puis qui, de l'an 2000, regarde en avant, vers cette période qui est devant lui, la période de la Grande Tribulation, mais qui s'est détournée, qui a regardé en arrière pour regarder l'histoire du christianisme représentée par les sept églises dont nous avons parlé hier soir. Donc, maintenant, nous sommes au seuil de cette période future qui remplit la majeure partie de l'apocalypse et qui est remplie de terribles événements apocalyptiques, comme on les appelle, c'est dramatique, c'est un temps de jugement, c'est un moment très difficile pour la terre, et vous avez tous une question, mais pourquoi est-ce qu'il faut passer par là ? Pourquoi est-ce que Dieu, dans sa grâce, semble oublier de pardonner pour juger, au moins pour un temps ? L'apôtre Paul répond à cette question, et vous pouvez lire avec moi dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, quelques versets. 2 Thessaloniciens 2, nous lirons les versets 1 à 4. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec Lui, nous vous prions, frères, de ne pas nous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, qui va jusqu'au s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'apôtre Paul insiste ici qu'il faut que certaines choses arrivent, et Apocalypse 4 à 18 doit arriver avant Apocalypse 19 et 20. En d'autres termes, la grande tribulation doit précéder le retour de Jésus-Christ en gloire. Ça ne peut pas être autrement. Il faut le jugement avant la paix universelle. Le psalmiste disait, l'effet de la justice sera la paix. Et si aujourd'hui il n'y a pas de vraie paix dans le monde, c'est parce qu'il n'y a pas de vraie justice. Et il peut y avoir de vraie justice que divine, donc que produite par le Seigneur. Maintenant j'aimerais vous dire que cette section, Apocalypse 4 à 18, si elle remplit 14 chapitres de l'Apocalypse, donc la majeure partie, est relativement courte, très courte dans la chronologie des événements. Nous allons prendre le rétroprojecteur et nous allons voir la proportion dans le temps. Cette proportion que nous n'arrivons pas à présenter schématiquement. 2000 ans de grâce, 1000 ans de règne et entre deux, une très courte période, 7 ans. La période d'Apocalypse 4 à 18 couvre 7 années. Certains commentateurs disent 3 ans et demi, d'autres disent 7 années et un peu plus. Il est difficile d'aller au-delà de 7 ans lorsqu'on consulte avec le détail ces chapitres 4 à 18. Alors, on va vous déplacer légèrement de gauche à droite. Vous avez là des proportions, ce petit trait très fin représente ces 7 ans par rapport aux 2000 ans et par rapport aux 1000 ans où le Seigneur règnera. Et je crois qu'il est bon que nous ayons à l'esprit cette proportion. Parce que quand on lit l'Apocalypse et ses événements terribles, on est impressionné, mais le Seigneur a dit que ces jours seraient abrégés à cause des élus. Et c'est pourquoi c'est une période extrêmement courte où le jugement se manifestera. Et si ce matin, nous sommes conduits à étudier en quelque sorte cette partie de l'Écriture, cet aspect des choses, eh bien il faut bien savoir que vont se concentrer sur ces années-là des événements qui sont d'une très grande ampleur, d'une extrême gravité, mais qui se concentreront. Et c'est pourquoi on peut dire que les chapitres 4 à 18 de l'Écriture de l'Apocalypse se catapultent, se superposent, et qu'il ne faut pas voir les versets alignés dans un sens chronologique depuis l'Apocalypse 4.1 jusqu'au dernier verset d'Apocalypse 18, puisque ce sont des descriptions des mêmes événements vus sous différents angles, et qu'il s'agit de plusieurs bouleversements qui se superposent. Chaque événement étant entrevu sous un angle différent, mais tout se concentrant sur cette année. Et j'aimerais commencer, on peut mettre le contraste entre le ciel et la terre. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là, oui. J'aimerais que d'abord, avant d'entrer dans le détail, nous nous rendions compte un petit peu de ce qui est en quelque sorte la chose la plus importante pour comprendre ces chapitres, c'est qu'il y a des événements qui se passent au ciel et il y a des événements qui se passent sur terre. Et c'est pourquoi sur ce diagramme, ils sont mis en quelque sorte en deux colonnes, la colonne de gauche au ciel, la colonne de droite sur terre. Et vous le remarquerez, si nous prenons les chapitres dans l'ordre, il y a d'abord des événements qui se passent au ciel, un trône dressé dans le ciel, un livre ouvert dans le ciel, puis après tout de suite des jugements qui se passent sur terre, chapitre 6. Puis après chapitre 7, de nouveau ça se passe dans le ciel, c'est les martyrs. Puis après chapitres 8 et 9, des jugements sur terre, puis après chapitre 10, une proclamation au ciel, puis ensuite les deux témoins qui rendent témoignage sur terre, et dans le même chapitre, proclamation de l'arrivée du Seigneur en gloire depuis le ciel. Et puis ensuite, au chapitre 12, des signes dans le ciel, et tout de suite la persécution d'Israël sur la terre. Chapitre 13, le terrible règne de l'antéchrist sur la terre, puis après de nouveau, les martyrs qui chantent les louanges de Dieu dans le ciel. Et ensuite, dans ce même chapitre, la moisson et la vendange, quelque chose qui se passe sur terre. Et puis, on repasse dans le ciel, c'est une foule qui chante les louanges de l'agneau. Et puis le chapitre 16, c'est de nouveau des jugements sur terre. Chapitre 17 et 18, le jugement de la grande Babylone, ça se passe sur terre. Et c'est seulement au chapitre 19 que nous arrivons, aux louanges dans le ciel et au retour du Seigneur en gloire. Alors, vous n'allez peut-être pas retenir au fur et à mesure ce qui se passe sur terre, ce qui se passe dans le ciel, mais ce que j'aimerais que vous compreniez, c'est que quand vous lisez l'Apocalypse, avant, je dirais, de saisir le détail, posez-vous la question, voyons, est-ce que ça se passe sur terre ou est-ce que ça se passe dans le ciel ? Tout ce qui se passe dans le ciel a des répercussions sur terre, tout ce qui se passe sur terre a son origine dans le ciel. Et il est très important de ne pas tout mélanger et de ne pas penser que tel chapitre qui nous raconte des événements célestes va se dérouler littéralement sur terre. Parce que, tenant compte de ces différents facteurs, alors vous saisissez mieux le sens du message de l'Apocalypse et en particulier de chez chapitres 4 à 18, sur lesquels nous allons revenir un tout petit peu plus en détail. Alors, vous ne perdrez pas de vue cette alternative ciel-terre qui est en quelque sorte une clé d'interprétation de l'Apocalypse. Et j'aimerais qu'avant d'aller plus loin, on chante quelque chose mais qui est en rapport avec ce qui vient d'être dit. J'aimerais vous apprendre un chant, un chant qui est très rarement chanté, intitulé du règne de terreur au règne de gloire. La grande tribulation, ce sera le règne de l'Antéchrist, ce sera le règne de terreur. C'est le numéro 329. Mais on passera très rapidement du règne de terreur au règne de gloire. Et ce cantique exprime en quelque sorte ce passage. Les terribles malheurs sous l'Antéchrist et la gloire sous le règne de Christ. Alors, j'aimerais que nous soyons pénétrés de cette vérité avant d'aller plus loin dans notre étude. 329. Je joue une fois. Et ce n'est pas un peu plus loin dans notre étude. Je joue une fois. Je joue une fois. C'est un peu plus loin dans notre étude. Je joue une fois. C'est un peu plus loin dans notre étude. Et ce n'est pas un peu plus loin dans notre étude. C'est 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 un peu plus loin dans notre étude. Sous-titrage ST' 501 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 Vous avez à l'esprit, pas seulement ce que nous venons de chanter, mais ce qui a été dit juste avant, cette alternative des événements qui se déroulent au ciel et sur la terre. Maintenant vous avez un autre diagramme devant vous où les événements qui se passent au ciel sont énumérés ici au départ et ensuite ce qui se passe sur terre. Et je ne vais pas m'arrêter tellement sur cette alternative ciel-terre, mais nous allons feuilleter très rapidement l'apocalypse. Ça ne veut pas dire que vous allez feuilleter votre Bible maintenant, mais au moins dans notre esprit suivre le développement. Et je reviens à cette image évoquée hier, nous visitons la cathédrale de l'Apocalypse, maintenant on ne regarde pas les vitraux. On regarde seulement l'architecture dans son ensemble, on regarde la coupole, on regarde les voûtes, on regarde l'ensemble de l'architecture. Il ne faut pas s'arrêter dans le détail. Apocalypse 4 nous introduit tout de suite au ciel. À l'apôtre Jean, il a dit, monte ici. Il est maintenant donc au seuil de ce jour du Seigneur. Il n'est pas question de l'enlèvement de l'Église. Pourquoi ? Ce n'est pas le but de l'Apocalypse. L'Église a disparu de la terre. Elle a été introdite auprès du Seigneur. Alors, on la reverra qu'au chapitre 19, lors des noces de l'agneau, où l'épouse est prête pour son époux. Mais dans les chapitres 4 à 18, vous ne trouverez pas l'Église. Il n'en est jamais question. L'apôtre Jean est introduit dans ce qui se passe au ciel, où il voit un trône en train d'être dressé. Et sur ce trône, quelqu'un qui s'y assied. Ce quelqu'un, c'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est présentement sur le trône de la grâce. Il va changer de trône. Un trône du jugement en train d'être dressé. Ça ne veut pas dire que le temps de la grâce va terminer telle année, le 31 décembre, à 23h59, et que le temps du jugement va commencer à 24h le jour suivant. Non ! Les deux dispensations s'entremêlent, sont progressives en quelque sorte. Et les affres du jugement sont déjà là, tandis que les prérogatives de la grâce sont heureusement encore là. Et il faut bien voir cette phrase, le trône du jugement en train d'être dressé. Je pense que le trône du jugement est présentement en train d'être dressé. Et que ces événements de gloire se préparent. Alors ce trône nous est présenté, évidemment, c'est le plus important dans ce chapitre 4. Puis au chapitre 5, il est question d'un livre. Un livre scellé de sept sceaux. Un livre qui, en quelque sorte, devient pour l'apôtre Jean un objet de lamentation. Il est dit que Jean pleura beaucoup parce que personne ne fut trouvé, ni dans le ciel, ni sur la terre, digne de délier les sceaux de ce livre. Et à l'esprit, les rouleaux du livre de l'époque, qu'on scellait de différents sceaux, et plus le rouleau était important, plus il y avait de sceaux. Et il faut croire que ce rouleau du livre est spécialement important, puisqu'il est scellé de sept sceaux. Et Jean pleure beaucoup parce que personne ne l'est trouvé digne d'ouvrir ce livre. Et après, il entend cette voix, « L'agneau, Jésus-Christ, est digne d'en ouvrir les sceaux. » Car il a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, mes amis, ça veut dire qu'à la croix du calvaire, le Seigneur n'a pas seulement porté nos péchés, mais il a condamné Satan, son ennemi séculaire. Il a jugé à la croix le prince de ce monde. Il a exposé en spectacle les puissances, les dominations, les autorités des lieux célestes, c'est-à-dire ses puissances infernales sous les ordres de Satan, qu'il a clouées sur la croix en les condamnant. Sa croix est un triomphe sur l'enfer. Et la croix de Christ donne droit à celui qui a été immolé sur la création tout entière, sur la planète Terre tout entière, ce qui faisait dire à l'apôtre Paul, Philippien 2, il a été obéissant jusqu'à la mort de la croix, c'est pourquoi, je relève les mots, c'est pourquoi, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné autorité dans le ciel, sur la terre, sous la terre. À cause de la croix, Jésus-Christ a l'autorité sur la planète Terre. Et si un jour Jésus-Christ va venir régner ici-bas, c'est en vertu de ce qu'il a fait à la croix. C'est la croix et son triomphe de Satan à la croix qui lui donnent droit juridique de régner sur la planète Terre. Et le livre dont je parlais, c'est en quelque sorte la charte du règne de Christ ici-bas. Et voyez-vous, ce n'est pas évident pour les grands de ce monde qu'un jour, leur pays ne leur appartiendra plus. Si vous alliez dire aujourd'hui à certains dictateurs, mais ce pays n'est pas à vous, il est à Christ, peut-être vous feriez-vous enfermer pour ne pas dire plus. Et pensez-vous que même les plus puissants de ce monde, même s'ils ont un semblant de christianisme et que Dieu les bénisse, s'il y a quelque chose du christianisme dans ces grands de ce monde, pensez-vous que pour eux ça va de soi que par exemple l'URSS un jour appartiendra à Jésus-Christ ou que les États-Unis appartiendront à Jésus-Christ. C'est écrit. L'œuvre de Christ à la croix donne droit politique et juridique au Seigneur de régner d'abord sur la Palestine, terre contestée entre toutes. Eh bien, c'est pourquoi le Seigneur a droit sur la Palestine. Et puis c'est pourquoi le Seigneur a droit sur l'Europe et c'est pourquoi le Seigneur a droit sur l'Asie, sur l'Afrique, sur l'Amérique. C'est pas évident. Et c'est écrit. Et plus le document est important, plus il est scellé. Et ce document, il faut bien qu'il s'ouvre. Alors l'agneau est seul digne d'en délier les sceaux. Et chaque fois qu'un sceau de ce livre sera délié, savez-vous ce qui se passera ? Un jugement sur la terre. Et au fur et à mesure de ces différents jugements, on approche du jour où le Seigneur règnera effectivement. Toutes ces sept années de la grande tribulation, ces sept années de préparation au règne de Jésus-Christ, il faut déblayer le terrain, vous comprenez ? Et comment est-ce que le terrain doit être déblayé ? Eh bien, quand vous arrivez à l'Apocalypse 6, ça se passe donc sur terre, Eh bien, ça commence lorsque le premier sceau du livre est délié dans le ciel, sur terre, voilà un cavalier avec un cheval blanc qui envahit le monde. Séduction. Imitation de ce que Jésus-Christ fera plus tard. En Apocalypse 19, Jésus-Christ revient du ciel sur un cheval blanc, et d'abord la contrefaçon, Apocalypse 6, et la séduction vient dans le monde. Le nouvel âge dont on vient nous parler est bien d'autres choses. Il y a aujourd'hui dans le monde le deux tiers de l'humanité qui est séduit, si ce n'est pas plus, soit par de fausses religions, soit par de fausses philosophies, ou de fausses idéologies politiques. Des séductions que Satan a mises au point pour détourner les âmes du salut. Le Seigneur avait dit, quand les disciples lui ont demandé quels seront les signes de son avènement, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, vous diront, c'est moi qui suis le Christ. Ne les suivez point. Première caractéristique de ces temps terribles où nous entrons, la séduction. Et cette séduction est déjà là. Vous savez, l'Apocalypse, tout se prépare. L'Apocalypse, j'aurais dû dire ça avant, excusez-moi, mais il y a beaucoup de matière. L'Apocalypse, c'est le livre des aboutissements. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, souvenons-nous que la Genèse est le livre des commencements. Dans la Genèse, vous avez le commencement de chaque chose. Le commencement de la création qui continue, le commencement de l'homme, le commencement du péché qui continue, le commencement des nations, ça continue, le commencement de la foi, ça continue. dans l'Apocalypse, vous n'avez pas des choses qui commencent, vous avez des choses qui se terminent. Et toujours, ce qui compte dans l'Apocalypse, c'est l'aboutissement, c'est l'achèvement. Sur ce tableau, vous avez une ligne. Tous les événements vont vers cette ligne. Cette ligne, c'est le retour de Jésus-Christ en gloire. Une ligne verticale. Vous savez, pendant la guerre du Golfe, on a parlé de la date butoir. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette expression qui a été beaucoup employée. La date butoir, c'est-à-dire, c'était le moment où le déclenchement des opérations devait se faire en Irak et il fallait être prêt pour la date butoir. Ça ne pouvait pas aller au-delà. Il y avait des délais qui étaient imposés. Si le covaït n'avait pas été évacué avant la date butoir, c'était l'attaque. Alors, on a utilisé cette expression. Je crois qu'on peut l'utiliser pour comprendre l'Apocalypse. Il y a une date butoir, le retour de Jésus-Christ en gloire. Et tout ce qui nous est décrit dans ces chapitres bute, en quelque sorte, sur cet aboutissement inéluctable. Alors, ce qui compte, ce n'est pas le commencement des choses, c'est la fin des choses. Illustration, nous avons deux chapitres pour nous dépeindre la grande Babylone. Mais ces chapitres ne disent pas un mot sur la manière dans laquelle la grande Babylone commencera. La grande Babylone, elle existe déjà aujourd'hui. Difficile à discerner, mais elle est là. Mais nous avons deux chapitres pour nous dire comment elle aboutira. Et ces deux chapitres nous disent qu'elle s'est détruite en une heure. Deux chapitres pour nous décrire l'aboutissement. Aucune description ni de l'évolution, ni de la façon dans laquelle la Babylone se développera et s'imposera comme système politico-religieux sur le monde. Ce qui compte seulement, c'est l'aboutissement. Et dans l'Apocalypse, c'est toujours comme ça. Toujours l'aboutissement. Alors voyez-vous, je reviens maintenant à ce que je vous disais par rapport à ces jugements. la séduction est déjà là aujourd'hui. Mais quand ce sera le moment, elle s'imposera au monde entier. Et puis ensuite, c'est un cavalier au cheval rouge qui propage la guerre, qui verse le sang. La paix est enlevée de la terre. Ce que le Seigneur avait dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Et puis ensuite, c'est un cavalier au cheval noir qui porte une balance, symbole de la famine. La famine est déjà aujourd'hui sur la terre à différents degrés. Et la famine n'est plus seulement le résultat des conflits. Quand il y a une guerre dans un endroit, bien sûr, qu'il y a des famines, regardez en Éthiopie, regardez ailleurs, où la guerre a sévi depuis des années. Mais voyez-vous, le Brésil n'est pas en guerre, mais 300 000 enfants du Brésil meurent chaque année de famine. Et pourtant, le Brésil est un des pays les plus riches de la planète du point de vue des possibilités, du potentiel de production. Nous vivons dans un état de famine et ça sera tout à fait complet au moment du règne de l'Antéchrist, au moment de la grande tribulation, au moment du déclenchement de ces événements. Et ensuite, il est question d'un quatrième cavalier au cheval verdâtre qui sème la mort par les bêtes sauvages. Mais quelles bêtes sauvages ! Hier, on disait que Saddam Hussein n'avait pas livré les localités des trois quarts de la production des armes bactériologiques. Et la guerre bactériologique, c'est une chose terrible. Dieu nous en a gardés jusqu'ici. À un moment donné, dans l'Apocalypse, ça va se produire. Un savant américain disait avec un centimètre cube de virus, on peut anéantir deux millions d'habitants. On ne se fait pas aider. Et les autres fléaux ? Et le sida ? Et tant d'autres maladies ? Ah, le cheval verdâtre, ça sera terrible. Et puis, cinquième saut qui est délié, les martyrs. Parce que jamais l'humanité ne comptera autant de martyrs que quand l'antéchrist sera là pour défier Dieu. Il y a des martyrs aujourd'hui pour la foi et prions pour eux. Mais le temps des martyrs va s'imposer à la planète entière d'ici peu. Sixième saut, catastrophe sur le monde, catastrophe d'ordre physique. Et voyez-vous, dans ce chapitre-là, il y aurait beaucoup à dire sur ce qui se passe déjà. L'homme étant l'artisan de l'anéantissement de la planète, en quelque sorte, l'homme déséquilibre les choses, alors les cyclones sont deux fois plus forts, alors la température des océans change, alors l'obscurcissement de l'air se produit, alors tout se déséquilibre et le résultat, les catastrophes physiques sont toujours plus meurtrières et toujours plus fréquentes. Ce sera la règle à ce moment-là, Apocalypse nous 6. 6 nous dit que les hommes seront terrorisés et diront aux montagnes et aux rochers tombez sur nous et cachez-nous devant la colère de l'agneau. Voilà ce qui se passe quand le sixième saut est délié. Et puis, comme dans les trois séries du jugement de l'Apocalypse, eh bien, il y a une interruption entre le sixième et le septième saut. Comme une parenthèse, le Seigneur nous introduit au ciel, il prend soin des martyrs qui ont donné leur vie pour lui, il les récompense, il les console. Puis on arrive au septième saut avec le début du chapitre 8, ça se passe de nouveau sur terre, mais c'est à vous ce que l'on découvre, c'est que les prières des martyrs ont été exaucées et que cet exaucement se traduit par sept nouveaux jugements que connaît la terre. Chapitres 8 et 9 de l'Apocalypse, les jugements des sept trompettes. Il y a une différence notoire entre la nature des jugements des sept sauts, des sept trompettes et des sept coupes. Dans les jugements des sept sauts, l'homme boissonne ce qu'il sème. Il n'a pas voulu la vérité de Dieu, il a l'erreur. Il n'a pas voulu la paix de Dieu, il a la guerre. Il n'a pas voulu respecter la nature de Dieu, il a la famine, il a les maladies. Il a le bouleversement physique, les cataclysmes. Et puis maintenant, jugement de Dieu sur la terre, parce que les hommes ont refusé Dieu, ils se sont livrés à Satan. par l'occultisme, par le nouvel âge, par toutes sortes de moyens. Et c'est Satan qui s'en mêle, ajoutant en quelque sorte au jugement divin quelque chose qui vient de l'enfer. Satan a toujours le désir de faire du mal aux hommes, de les tourmenter. Et c'est ce qui est la caractéristique de cette deuxième série de jugements. Le jugement des sept trompettes, je passe très rapidement, il y a perturbation sur l'herbe qui est brûlée, sur la mer qui est empoisonnée, sur les sources d'eau qui sont empoisonnées, et puis ensuite, on voit encore une perturbation sur l'équilibre physique de l'univers, puis ensuite, on voit une étoile qui descend et qui ouvre la Bible. Cette étoile, Esaïe la présentait comme l'astre brillant fils de l'aurore tombé du ciel, Lucifer ou Satan. Satan ouvre la Bible et une nuée de sauterelles, c'est-à-dire d'esprits meurtriers, viennent non pas pour s'attaquer à l'herbe des gens comme les sauterelles le font d'habitude, mais uniquement pour tourmenter les hommes. C'est donc une image pour représenter quelque chose de tout à fait terrible pour l'humanité. Pendant cinq mois, tous les hommes sont tourmentés, ils cherchent la mort et la mort fuis loin d'eux. Ces sauterelles émanent du sous-monde, c'est les puissances de l'enfer. Mon père employait cette expression « une pentecôte d'esprits infernaux déversés sur le monde ». Comme il y a eu une pentecôte du Saint-Esprit il y a 2000 ans, il y aura une pentecôte de l'enfer. C'est ce que nous montre à ce moment-là. Et le résultat de cette pentecôte, c'est la sixième trompette qui montre une convocation faite par l'enfer, j'y reviendrai, de toutes les nations pour la plus grande guerre de l'histoire où vont périr, où vont être convoqués 200 millions de soldats. Le plus grand chiffre de l'histoire. C'est la fin du chapitre 9. Sixième trompette, puis avant la septième, on passe au ciel. Proclamation, chapitre 10. Plus de délai dans l'accomplissement des promesses. Le Seigneur vient. Puis on revient sur terre, chapitre 11. Quelque chose qui s'est passé probablement déjà avant ces événements, en tout cas avant cette proclamation, avant la sonnerie des sept trompettes. Nous y reviendrons plus en détail ce qui s'est passé à Jérusalem sous le temps de l'Antéchrist et la prédication des deux témoins. Puis tout de suite après, on est réintroduit au ciel. Septième trompette, c'est une proclamation céleste. Le Seigneur est là. Il n'est pas dit le Seigneur qui était, qui est et qui vient. Il est simplement dit le Seigneur qui était et qui est. On ne peut plus dire qui vient parce qu'il est déjà là. Donc, c'est la date butoir et sur cette espèce de diagramme, j'ai voulu présenter les jugements sous la forme d'une direction oblique. Chacun de ces jugements butant, en quelque sorte, sur la date limite, la date butoir, le retour de Jésus-Christ en gloire. Par exemple, le jugement des sept trompettes, eh bien, la septième trompette, si vous regardez dans le détail, elle est tout à fait contre la date butoir. Et les sept jugements des sept coupes dont nous allons parler tout à l'heure, ces jugements sont superposés à ceux des trompettes aboutissant également à la date butoir. Mais avant qu'il soit question de cette troisième série de jugements, l'Esprit de Dieu a voulu qu'on sache un petit peu ce qui se passera sur la terre. D'une part ce qui se passera dans le ciel, d'autre part ce qui se passera sur la terre. D'abord dans le ciel, deux signes. Une femme revêtue du soleil avec une couronne de douze étoiles. Il y a des gens qui ont prétendu que c'était l'Église. Ils n'ont pas lu le texte parce qu'il a dit que cette femme a enfanté le Fils qui doit dominer les nations. Et l'Église n'a pas enfanté Christ. Mais d'accord, c'est Christ qui a enfanté l'Église, c'est pas pareil. Alors cette femme, il y en a qui ont dit que c'était la Vierge Marie, laissant les croire. Cette femme, c'est Israël. Souvent appelée l'épouse de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Épouse infidèle, épouse rétablie. Et ce grand signe dans le ciel nous montre que maintenant Dieu s'occupe d'Israël en priorité. Et puis il est question d'un autre signe dans le ciel, le grand dragon rouge, Satan. Satan qui va être exclu de la présence de Dieu où jusqu'alors il accusera les saints. Et puis il nous est dit il a été précipité celui qui accusait les saints jour et nuit. Autrement dit, ce ministère d'accusation sera enfin fini. Satan exclu des lieux célestes de la présence de Dieu où il cherche toujours à attaquer dans l'invisible vous et moi qui devons lutter dans le visible. Vous savez Job il a été attaqué de toutes les façons mais Satan s'était présenté devant le Tout-Puissant et Dieu avait demandé à Satan as-tu remarqué mon serviteur Job et Satan avait décrié Job touche à ce qui lui appartient je suis sûr qu'il te maudit en face. Et Dieu avait permis à Satan d'agir sur Job mais toujours jusqu'à un certain point ne touche pas à sa vie. Voilà ce que fait Satan aujourd'hui il accuse les saints mais Dieu ne lui permet pas d'aller plus loin et si vous êtes mes frères mes sœurs parfois sous un poids spirituel sous une accusation sachez que notre adversaire n'est pas inactif mais sachez que nous sommes victorieux en Christ par le sang de Jésus-Christ c'est pourquoi quand il est question de ce travail d'accusation de Satan il est en même temps dit ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Alors voyez-vous nous avons aussi un secret pour vaincre même ce qui se passe dans l'invisible. Et immédiatement après ce tableau céleste toujours au chapitre 12 Satan descend sur la terre dans une grande colère sachant qu'il a peu de temps et il concentre sa colère sur la femme Israël qu'il poursuit et que Dieu délivre. Ce sera mon sujet de demain soir je ne m'anticipe pas. Chapitre 13 encore quelque chose qui se passe sur terre. C'est le chapitre qui nous présente la personne de l'antéchrist sous l'emblème de la bête qui monte de la mer et le faux prophète sous l'emblème de la bête qui monte de la terre. Pourquoi ces deux expressions mer-terre dans l'écriture la mer c'est les nations et la terre c'est Israël. D'où l'on peut déduire que l'antéchrist sera un produit des nations et que le faux prophète sera un produit d'Israël. Je ne m'arrête pas on y reviendra. Simplement pour vous dire que cette description de l'antéchrist au chapitre 13 elle vient également buter contre la date limite tout ce qui nous est dit dans l'apocalypse 13 c'est valable depuis le commencement de la grande tribulation jusqu'à la fin bien que comme nous le verrons c'est divisé en deux parties de trois ans et demi. Mais ça je ne vais pas vous en donner trop à la fois puisqu'on va y revenir. Sous-titrage ST' 501 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 Et puis c'est comme s'ils étaient interrompus par une immense chorale dans le ciel qui chante Alléluia par quatre fois. Les seules fois que dans le Nouveau Testament nous avons cette expression Alléluia qui veut dire louer l'éternel, c'est par rapport à la défaite de la grande Babilone et au retour de Jésus-Christ en gloire, sujet du chapitre 19. Voyez donc que l'Apocalypse est très riche, mais si vous prenez la peine de considérer d'une part qu'il y a des événements qui se passent dans le ciel et d'autres sur terre, d'autre part que tout aboutit vers la date butoir, Alors vous saisissez mieux pourquoi l'Apocalypse reprend sous différents angles certains événements, quand il parle des jugements et un certain enchaînement, et puis quand il parle du règne de l'antéchrist, ça dure toute la période, où quand il parle, comme nous le verrons, du témoignage des deux témoins, ça dure trois ans et demi, la poursuite d'Israël, ça dure trois ans et demi, mais il y a toujours une période qui traverse l'ensemble, en même temps que, sous forme oblique représentée sur ce diagramme, en même temps que ces jugements qui traversent comme des événements s'enchaînant l'un à l'autre, jusqu'à l'aboutissement suprême, le retour de Jésus-Christ en gloire. Et mes amis, notre espérance, c'est la date butoir, n'est-ce pas ? S'il faut passer par le tunnel, il y aura la sortie du tunnel. Vous réjouissez la sortie du tunnel ? Alors mes amis, comprenons que le monde doit passer par là, et que tout se prépare. Et tandis que dans les prochains cours, nous parlerons d'Israël pendant ces temps, et des nations pendant ces temps, eh bien, nous allons toujours avoir à l'esprit la sortie du tunnel, l'issue glorieuse, le retour de Jésus-Christ en gloire. Ne mélangeons pas deux faits, le Seigneur vient à la rencontre des siens lors de l'enlèvement, le Seigneur ne vient pas toucher terre lors de l'enlèvement, c'est les croyants qui sont enlevés à sa rencontre. La rencontre, ça se passe dans les nuées, nous dit le texte du Nouveau Testament. Donc, ce n'est pas le Seigneur qui pose ses pieds sur la main des Oliviers lors de l'enlèvement, sur la main des Oliviers lors de l'enlèvement. Ça, vous l'avez bien compris. Mais quand, après les sept ans, le Seigneur reviendra juger les nations, frapper l'antéchrist et introduire son règne, nous y serons aussi, alors le Seigneur sera sur terre. Pas sur la planète Mars, pas sur la nouvelle planète qu'ils ont soi-disant découverte ces jours, mais sur la planète Terre. C'est là que le Seigneur doit mettre de l'ordre, c'est là qu'il va régner, c'est là que sa justice va s'imposer. Du règne de terreur, avons-nous chanté, au règne de gloire. J'ai dit que notre cours sur l'Apocalypse devait nous conduire à des déductions pratiques, et puisque le sujet de ces cours, c'est « Lumière de l'Apocalypse » pour les événements actuels, j'aimerais terminer, chers amis, en tirant de ce survol quelques applications, toutes pratiques pour nos vies. Et toutes pratiques aussi sur notre témoignage chrétien et notre vie de prière. Ce qui ressort de l'étude d'Apocalypse 4 à 18, c'est qu'il y a des événements qui se passent au ciel et d'autres sur terre, mais qu'ils sont interdépendants. Rien ne se passe sur terre sans qu'il ait été d'abord décidé au ciel. Et vous croyez que c'est valable seulement pour les temps apocalyptiques ? Mes amis, aujourd'hui, il se passe des événements terribles sur la terre, mais tout est décidé au ciel. Et si nous prions pour les autorités, et si nous demandons que le bras du Seigneur se manifeste ici-bas, nous devons savoir que c'est le Seigneur qui décide. Ce n'est pas le président Bush, ni Gorbatchev qui décide, ni Peylard de Côte, enfin le secrétaire général de l'ONU, excusez-moi, merci, ce n'est pas à lui de décider, c'est le Seigneur qui décide toutes choses et qui permet certaines choses. Il a tout sous son contrôle, rien ne se passe sur la terre sans que le Seigneur en soit celui qui en a décidé le cours. Et je crois que c'est une notion que nous perdons parfois. On se dit, mais pourquoi est-ce qu'il arrive cela ? Pourquoi est-ce que le Seigneur permet cela ? Pourquoi tant de misère ? Pourquoi ces famines, ces catastrophes, ces cyclones ? C'est normal que nous raisonnions comme cela. Mais mes amis, le Seigneur a permis, non pas voulu le malheur des hommes, mais a permis certaines choses. Tout est permis dans un but précis pour Dieu, un but qui parfois nous dépasse. Je vais vous lire deux passages de l'Ancien Testament qui prouvent que Dieu garde le contrôle quelles que soient les situations. Le premier dans Esaïe 37, cette parole que l'Éternel dit au plus puissant monarque de l'époque, le roi d'Assyrie, « Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres. » Remplacez le nom du roi d'Assyrie dans votre esprit par les puissants de ce monde, celui que vous voulez. « Je sais quand tu t'assieds, quand tu sors et quand tu entres, et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi, et que ton arrogance est montée à mes oreilles. Je mettrai ma boucle à tes narines, voyez, c'est comme on fait un bœuf, et mon mort entre tes lèvres, comme on fait un mulet, et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Si Dieu pouvait faire cela avec les monarques d'autrefois, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas faire aujourd'hui ? Et dites-moi, il y a moins d'une année, est-ce que Dieu ne l'a pas fait pour Saddam Hussein ? Ce n'est pas seulement la coalition, vous savez. Derrière, il y avait la main de Dieu qui a épargné la planète Terre du pire. Jusqu'à quand ? Un autre verset, encore plus fort, c'est dans Amos. Arrive-t-il un malheur sur une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Peut-être nous avons de la peine à comprendre cela. Mais ce que le verset nous dit, c'est qu'en dernier ressort, le Seigneur contrôle toute chose. et que ce qui compte pour lui, c'est l'aboutissement des choses. Et qu'il faut que ces plans se réalisent, et pour que ces plans se réalisent, il faut que les malheurs viennent sur la Terre. Il faudra que la Terre passe par ce chemin-là pour qu'ensuite la justice soit effective. Sans cela, la justice ne sera jamais effective. Et vous le savez vous-même, quand il y a un faux jugement à un tribunal, vous le dites tout de suite, eh bien, ça va recommencer. Et quand il y a ces jugements sommaires qui se font dans certains régimes et toujours plus nombreux, mais vous dites, eh bien, ça va, la révolte va reprendre. Il faut que l'effet de la justice, il faut que la paix soit l'effet de la justice. Et pour cela, il faut laisser la justice s'opérer. Alors quand nous voyons que la Terre passe par ce cheminement, ayons à l'esprit l'autorité suprême qui parfois permet à Satan. Et j'en vais pour preuve ce qui est dit en Apocalypse 13. Veuillez ouvrir vos Bibles. Apocalypse 13, c'est le chapitre qui nous parle du règne de l'Antéchrist. Nous n'allons pas le lire maintenant, nous n'allons pas le commenter maintenant, mais j'aimerais juste que vous repériez dans ce chapitre 13 six petites phrases qui se répètent. Apocalypse 13, il est dit au sujet de la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire de l'Antéchrist lui-même, au verset 5, il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Et, fin du verset, il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et verset 7, il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Je relève les mots, il lui fut donné. Dieu prête le pouvoir à Satan et ses instruments pour ensuite manifester sa gloire. Et même, il permettra à un moment donné que l'Antéchrist ait autorité sur les saints pour les vaincre. Il aura le pouvoir pour 42 mois. Ce n'est pas long, 42 mois, mais il aura le pouvoir pendant ce moment-là. Et vous avez encore deux Il fut donné concernant l'esprit d'erreur. La bête qui monte la terre, verset, la fin de ce chapitre, ce sera au verset 14. Elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. Et puis, verset 15, il lui fut donné d'animer l'image de la bête afin que l'image de la bête parle. Et Dieu sait si nous ne vivons pas aujourd'hui déjà au cierre de l'image. Il y aura des prodiges, il y aura des choses surnaturelles, des choses incompréhensibles, mais toujours l'autorité suprême au-dessus de celle de Satan. Et même si pour nous c'est difficile à concevoir, tout simplement parce que nous sommes limités, il faut le reconnaître. Eh bien, nous devons faire confiance à celui qui est au-dessus de notre adversaire. Et si l'homme doit moissonner ce qu'il sème, et si la terre sera tourmentée par Satan, et si l'humanité connaîtra des jours terribles, le Seigneur mesure chaque acte, le Seigneur permet chaque acte d'autorité, il contrôle toute chose, il garde les rênes en main, et il les tient bien. et pourquoi ce qu'il le permet en vue du but, en vue de l'objectif. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes dans un tunnel et vous trouvez que votre tunnel est sombre et vous pensez que tout vous tombe dessus et que vos circonstances sont inextricables. Mes amis, le Seigneur permet le tunnel à cause de la sortie du tunnel. Ah, je me souviens, cette expérience faite dans le Val d'Anivier, c'était en hiver où il n'y avait pas de neige, on est allé en vacances à Noël où mes enfants étaient petits, je ne savais que de vous dire que c'est vieux, et puis ils ont construit un tunnel pour la route accédant au lac de Moiri et le dernier bout c'est au travers d'un tunnel. Et puis ce jour-là, bien que c'était à 2000 mètres d'altitude, il n'y avait pas de neige. Alors moi, je me suis aventuré à pied et puis ils avaient fermé les portes du tunnel avec des portes sommaires en bois et la serrure était ouverte, alors j'ai ouvert la porte, je me suis trouvé dans la nuit noire du tunnel et puis quand mes yeux se sont habitués à l'obscurité, j'ai vu tout à l'autre bout un tout petit éclat lumineux. Je ne savais pas ce que c'était. Après j'ai vu que c'était le trou de la serrure de la porte l'autre côté et comme le soleil brillait en face l'autre côté vers le lac de Moiri, et bien ça projetait déjà une clarté dans ce tunnel et je me souviens que j'ai avancé dans ce tunnel alors vous savez je butais sur toutes sortes d'obstacles, il y avait de la glace, il y avait toutes sortes de choses, mais enfin c'était praticable et quand j'ai ouvert la porte de l'autre côté, mes amis, vous qui connaissez le pays, un superbe lac de montagne et tout un cirque blanc autour, alors c'était féerique, c'était magnifique, je plaide froid dans mon tunnel et puis dans la région à l'avance parce que vous savez c'était très sombre, ah mais là j'étais au grand soleil, c'était merveilleux, quelle image, vous êtes dans le tunnel ? Regardez le trou de la serrure là de l'autre côté, la petite lueur, et marchez dans l'obscurité, mes amis, le Seigneur a le contrôle, il fait tout cela en vue de la gloire qui vient, alors ça sera tellement beau, beaucoup plus beau que le lac de Moiri, donc mes amis, prenez courage et surtout préparez-vous à ces événements à la fois terribles et glorieux et puisqu'il faut passer par le tunnel, et bien regardons d'emblée par la foi à ce qui sera pour chacun de nous la sortie du tunnel et je vous souhaite cette sortie du tunnel en espérance dès ces jours, s'il y a quelqu'un qui passe par l'épreuve, par le tourment, par l'obscurité, ce que le monde va connaître historiquement, peut-être vous le connaissez expérimentalement parce que vous avez votre problème, vous avez votre difficulté, vous avez votre situation qui vous tombe dessus, pour quelqu'un c'est le chômage, pour quelqu'un c'est parce qu'il a trop de travail, pour quelqu'un c'est l'inconnu de l'avenir, pour l'autre c'est les remords du passé, le tunnel peut prendre toutes sortes de formes mais vous êtes à Isenflou, on ne va pas vous sortir du tunnel ni vous dire revenez en arrière, le tunnel n'est pas pour vous, on va vous faire avancer par la grâce de Dieu pour que vous alliez à la sortie du tunnel et puis cette sortie du tunnel être pour quelqu'un maintenant, n'attendez pas mercredi, cette fin de semaine, aujourd'hui, en cette heure que le Seigneur vous donne la délivrance, alors vous expérimenterez vous-même sur la petite échelle personnelle ce que le monde expérimentera sur la grande échelle universelle quand le Seigneur reviendra bientôt, très bientôt. Y a-t-il quelqu'un qui est découragé ? Y a-t-il quelqu'un qui est dans l'obscurité ? Vous voyez tout en noir ? Vous êtes dans le tunnel ? Regardez à la sortie du tunnel et au Seigneur qui revient bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada